Bonjour tout le monde, donc on est avec un cours sur la mécanique classique. Donc on va voir un petit exercice qui traite le cas d'un potentiel conique. Donc un potentiel conique, il a une forme V de R est égale à R, ou R est égale à la racine carré de x carré plus y carré. Bien sûr, quand on vous dit que R est égale à la racine de x carré plus y carré, ce n'est pas que vous ne connaissez pas ça, mais pour savoir tout simplement qu'on veut dire par ce R, tout simplement cette distance, à savoir la coordonnée polaire. Donc ici le point M, il a une certaine masse M, donc ça y et ça c'est x. Donc ici z est égale à 0, donc cette particule est soumise à ce potentiel conique, il a cette forme. Il faut savoir que A est supérieur à 0, soit θ l'ongle repérant la position de M. Donc ça c'est tout simplement θ. Bon ici on va analyser un petit peu l'exercice. Ici vous avez les paramètres de configuration R et θ, donc les coordonnées généralisées à choisir sont tout simplement Rθ. Donc les coordonnées généralisées à choisir c'est tout simplement Rθ. Donc s'il vous plaît écrivez ici les coordonnées généralisées sont R et θ. Donc on va établir l'expression du Lagrangien. Donc soit Rθ, les coordonnées généralisées. Donc sachez ici que z est égale à 0, bon il s'agit d'une liaison qui est, donc ça c'est une liaison qui est tout simplement scléronome. C'est-à-dire, bon, on voit bien qu'il n'y a pas le temps ici, le temps T ne figure pas dans l'expression de ce z. Donc soit Rθ, les coordonnées généralisées. Donc on va donner la vitesse de M par rapport à R, bon, on va appeler ça par exemple un certain référentiel R. On va dire que c'est R.ER plus Rθ.Eθ. Donc on déduit l'énergie cinétique qui est égale à 1,5m R.² plus Rθ.²², donc comme ça, voilà. Donc le Lagrangien égale T moins V qui est égale à 1,5m R.² plus R²θ.² moins AR. Bon, j'espère que vous voyez bien les choses, voilà. Donc on nous demande après de donner l'expression des moments conjugués. Bien, sachez que les coordonnées généralisées qu'on a ici, on a Rθ, donc on va avoir PR et Pθ comme mon conjugué. Donc avec le PR, c'est tout simplement, on dérive DL par rapport à R. Et le Pθ, on dérive le DL par rapport à Dθ. Donc bien sûr, la dérivée partielle. Donc ici, le PR, ça va donner M R. Donc là, il s'agit de la quantité de mouvement, parce que R c'est linéaire. Ici, le Pθ, ça va donner, donc, M R²θ. Donc ici, θ, c'est un angle, donc ça, il s'agit d'un moment cinétique. Donc c'est ça, les choses qui sont intéressantes. Les calculs, c'est simple, mais la chose la plus intéressante, c'est de savoir que ça, c'est une quantité de mouvement, et ça, c'est une composante du moment cinétique, donc ici, par rapport à l'axe OZ, dans ce cas-là. Donc là, on va donner l'expression du Hamiltonien. Donc avec des considérations, normalement, l'Hamiltonien ici, c'est la somme de PIQ.I moins le Lagrangien. Mais ici, on a des remarques, donc pas la peine de se lancer, comme ça, brusquement vers les calculs en utilisant cette expression. Il suffit de remarquer que on a le potentiel V est égal à R. Il ne contient pas de dérivée première par rapport au temps. Ok, donc ça c'est la première remarque. Donc, en plus, en plus, toutes les liaisons sont scléronomes. Toutes les liaisons sont scléronomes. Bon, ici, la seule liaison qu'on a Z est égale à 0, elle est scléronome. Donc, ces deux conditions qu'on a, donc on a ces deux conditions, puisque ces deux conditions sont remplies, alors on peut oser, on peut dire que H, c'est l'énergie mécanique de notre système, c'est T plus V directement. Bon, ici, bon, ça va nous donner, avec les calculs, c'est PR² sur 2M plus Pθ² sur 2M R² plus AR. Donc, ça c'est l'expression de notre Hamiltonien, donc je vais vérifier ça. Donc, MR.MR², voilà. Donc, c'est tout. Donc, après, on va voir une petite deuxième question.